Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo, cette semaine comme bien souvent, une semaine particulièrement chargée. Et on démarre tout de suite avec Ereb, un jeu de cartes compétitif jouable en un contrat en ligne dans lequel des héros de factions du monde éponyme vont s'opposer. Son originalité est de nous proposer un gameplay visant la simultanéité des actions entre les opposants. On pourra notamment incarner plusieurs personnages, chacun avec des capacités uniques qui permettront de prendre le dessus lors des combats. Ceux-ci reprendront les mécaniques habituelles de cartes en main avec un coup en point de mana pour être utilisé, qu'on pourra néanmoins économiser d'un tour à l'autre pour utiliser des cartes épiques. Au fil des victoires et des quêtes complétées, on pourra gagner de nouvelles cartes qui iront enrichir notre jeu. Ereb est disponible sur Windows gratuitement. On continue avec Eringlawn Saga, un action RPG rétro nous faisant incarner un prince qui va enquêter à la fois sur l'apparition d'une étrange barrière magique et sur la disparition de son père. Dans un monde de fantaisie, on va ainsi se retrouver à explorer les terres alentours afin de récolter des équipements et des ressources qui nous permettront de nous renforcer. En effet des monstres rôdes et c'est en se déplaçant sur eux qu'on les attaquera tout en subissant une contre-attaque au passage si la créature est encore en état de la donnée. Le jeu intègre également des événements cachés ainsi que des quêtes à découvrir au fil de la courte aventure. Le jeu disponible sur Windows et Linux pour 6,59€. The End Living est un Pikmin-like dans lequel on va diriger une armée de morts vivants tandis qu'on tentera de se venger du monde des humains. Dans une ambiance 16 bits, on va ainsi explorer le monde avec notre nécromancien au travers de niveaux générés procéduralement dans lesquels on devra exterminer ses ennemis, puis les relever pour renforcer ses troupes avant que celle-ci ne soit intégralement vaincue. On pourra ainsi obtenir toute une variété d'unités qu'il faudra organiser lors des combats en temps réel. J'avais eu l'occasion de tester le jeu lors d'une démo et je n'avais vraiment pas été convaincu et apparemment sur Steam les avis sont mitigés donc attention. Le jeu est disponible sur Windows en accès anticipé pour 16,99€. Putrid Shot Ultra est un shooter chaotique avec des éléments de rog dans lequel on va devoir défaire ses ennemis à l'aide d'une variété de magie passive. Ces dernières se libéreront à chaque tir de son arme à feu, créant une variété d'effets destructeurs dans lesquels il faudra esquiver les attaques ennemies et espérer les voir mourir rapidement. Au fil des niveaux nous faisant s'enfoncer de plus en plus profondément dans une crypte, on pourra améliorer nos capacités, notamment en battant les boss quand on ne trouvera pas des modificateurs. Le jeu a un petit air de Vampire-like à la sauce platformer, ce qui est plutôt original. Il est disponible sur Windows pour 2,99€. En parlant de Vampire-like, on arrive justement sur l'un de ses représentants avec Soulstone Survivors, un jeu qui profite déjà d'un certain succès. On va retrouver le système habituel d'expérience qui va permettre d'obtenir une multitude de pouvoirs passifs en détruisant des ennemis à la pelle et des boss. Au fil des parties, on va pouvoir libérer jusqu'à 14 personnages et progresser dans un arbre de compétence avec des pierres d'âme. Il sera également possible de crafter des armes, d'activer des malédictions pour ajouter de la difficulté ou de remplir des succès. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux en accès anticipé pour 9,99€. Déjà attendu depuis un petit temps, A Little To The Left est finalement arrivé. Il s'agit d'un jeu de puzzle casual dans lequel l'objectif sera de ranger les éléments à l'écran de façon harmonieuse. Classer des crayons par taille, des stylos par couleur ou des livres par numéro ne seront que quelques-uns des puzzles satisfaisants à faire, qui pourront d'ailleurs proposer plusieurs solutions. Le jeu nous proposera plus de 75 niveaux, dont un certain nombre d'entre eux seront perturbés par l'arrivée d'un chat. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Switch pour 14,99€. Allez, un peu de gestion de colonie dans l'univers viking avec Lens of the Vikings, un jeu qui ne fera pas s'en rappeler un certain Banished. Au fil du temps, dans ce jeu, on devra gérer nos ressources, survivre au climat et repousser des raids, tandis qu'on tentera de résoudre les conflits internes pour conserver l'unité de son groupe. On trouvera également du commerce avec ses voisins quand on n'ira pas piller des villages étrangers. Le jeu est disponible sur Windows, en accès anticipé pour 19,99€. On passe maintenant sur Nadir, Ugrimdark, Deck Builder, un jeu de deckbuilding comme vous pouvez le deviner, qui va nous mettre aux commandes d'un des avatars des 7 péchés capitaux combattant des démons. Le jeu va ainsi nous proposer plusieurs originalités avec notamment le fait que les cartes et deux actions possibles lorsque jouées, parmi la rouge et la bleue. Au fil de notre aventure, on pourra également créer nos propres cartes en combinant des fragments rouges et bleues, permettant de survivre aussi longtemps que possible. Grâce à chaque session de jeu, on obtiendra des ressources qui permettront d'agrandir une ville, ce qui débloquera à la fois des personnages, des cartes et des vendeurs. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 19,99€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo, mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps, je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Un jeu pour créer des jeux, c'est The Video Game Machine, qui va nous proposer de créer nos propres aventures rétro, de les partager et d'y jouer. Il intègre pour le moment trois genres de jeux parmi le Runner, le Platformer et le Zelda Lake, ainsi qu'une multitude d'éléments à placer parmi les environnements, objets, personnages et ennemis. Avec le temps, le jeu va naturellement s'étoffer avec un mode histoire, de nouveaux genres et davantage de mécanique ou de contenu. Il est disponible sur Windows en accès anticipé pour 12,49€. Winter Falling est un tactical en temps réel qui va nous mettre aux commandes d'un groupe de mercenaires. Au fil des batailles, on va devoir obtenir des ressources et construire une armée, tandis qu'on réalisera diverses quêtes sur la carte du monde. Le jeu nous proposera ainsi des batailles durant lesquelles on pourra placer une variété de régiments avant de combattre en temps réel, tout en ayant la possibilité de mettre en pause pour réfléchir. On trouvera également un éditeur de niveau et le support de mode pour créer ses unités, armes et races. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows, Mac et Linux pour 9,75€. On passe cette fois du côté de la stratégie avec Xenocommande, un STR avec des éléments de Rogue. On va y diriger des armées aux commandes de 4 héros issus de différentes factions, tentant de défendre la galaxie contre une armée extraterrestre. Chacun des personnages se jouera assez différemment puisque chacun disposera de compétences, structures et unités uniques. A mesure que l'on vaincra des adversaires, on pourra obtenir des ressources permettant de lever une armée et de bâtir ses structures qui permettront de vaincre ses ennemis. Et à Spyrogue oblige, on trouvera également des niveaux générés procéduralement avec leur propre quête. On pourra également débloquer des technologies parmi la centaine disponibles, offrant des compétences et bonus variés. Le jeu est disponible sur Windows, iOS et Android pour 3,99€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de God's Tale 2, un plateformer de précision dans la lignée d'un Jump King. Aux commandes de notre chèvre, l'objectif sera d'escalader une montagne en effectuant des bombes précis dépendant de la durée du clic. Mais la moindre erreur aura des conséquences avec un risque de glisser et de retomber plus bas. Le jeu intègre de nouvelles mécaniques qui seront à découvrir dans les différents secteurs parcourus, ainsi qu'un aspect exploration plus poussé. Le jeu est disponible sur Windows pour 8,79€. On continue avec Mace Quest, un jeu de nettoyage en 2D dans lequel on va arriver sur des scènes où semblent avoir eu lieu des combats. Interdiction de poser la moindre question, on devra utiliser les outils à disposition pour se débarrasser des matières étranges recouvrant les niveaux. A l'aide de notre seau, on épongera l'environnement quand on ne ramassera pas les bris de verre, les eaux et les bouteilles vides, parmi d'autres éléments. Au fil des niveaux, on pourra naturellement améliorer nos outils pour être plus efficaces. Cette sorte de version 2D de Viscera Cleanup Detail propose jusqu'à 5 heures de jeu et 6 niveaux à nettoyer. Il est disponible sur Windows pour 5,89€. Sorti par surprise le 9 novembre, Wounds Upon a Jester est un jeu d'aventure se concentrant sur l'histoire, dans lequel on va diriger un personnage prévoyant de voler une pièce précieuse chez le roi. Mais pour y parvenir, il va devoir se déguiser en bouffon et réaliser avec ses camarades des spectacles de plus en plus réussis afin de se faire inviter au château et pouvoir ainsi commettre son méfait. On visitera ainsi une variété de lieux peuplés de personnages loufoques, tandis qu'on pourra personnaliser ses spectacles afin de contenter le public autant que possible. Le jeu disponible sur Windows et Switch pour 14,99€. Cette semaine, c'était enfin l'arrivée de Fabular Wounds Upon a Spacetime, un twin-stick shooter rogue dans un univers techno-fantaisy spatial. L'objectif sera de sauver son royaume en traversant la galaxie divisée par des empires. On se déplacera ainsi sur des routes à embranchement aux événements variés, comportant notamment des combats. A travers ceci, on pourra notamment améliorer notre arsenal et nos équipements tandis qu'on progressera dans un arbre de talent. A chacune de nos morts, on pourra déverrouiller de nouvelles bénédictions pour les prochaines tentatives. Le jeu disponible sur Windows en accès anticipé pour 14,99€. On passe maintenant sur du platformer 3D avec Lunistice, un jeu dans lequel on va incarner un tanuki voyageant à travers ses rêves. On explorera ainsi cet environnement onirique composé du souvenir de personnages qui le mèneront jusqu'à la lune. On pourra notamment sauter et courir dans un parc aquatique comme dans un vieux sanctuaire. L'aventure nous proposera notamment de la rejouabilité au travers d'objectifs de temps à atteindre et des succès à débloquer. On pourra même incarner d'autres personnages avec des capacités propres. Le jeu disponible sur Windows pour 4,99€. Cette semaine est également arrivé Shadow of the Guild, un platformer 2D avec des éléments de beat them all et d'infiltration. Proposant de faire briller ses talents de guerriers, mages et assassins, l'aventure va nous mettre aux commandes d'un combattant envoyé par une guilde afin d'infiltrer un empire. En effet, il voit d'un mauvais oeil la nouvelle technologie de ces derniers qui permettrait de créer des nuages, ce qui est le fond de commerce du groupe. Près qu'elle délivre la guilde des marchands de pluie, le jeu va ainsi nous faire traverser divers environnements en utilisant nos talents, tout en gagnant de l'expérience et des techniques à travers un arbre d'évolution. Au fil de l'aventure, on pourra notamment trouver quelques énigmes à résoudre. Le jeu est disponible sur Windows pour 11,79€. This Way Madness Lies est le nouveau JRPG des créateurs de Cosmic Star et Ruins, un jeu que je vous conseille grandement. Cette nouvelle aventure mélangera le monde de Shakespeare avec celui des Magical Girls pour donner une comédie décalée avec des géants et des fleurs mutantes. On incarnera ainsi une héroïne au pouvoir magique, lui permettant de se téléporter dans des dimensions alternatives des mondes de Shakespeare afin d'y affronter des créatures du cauchemar. On retrouvera notamment des combats au tour par tour assez classiques avec des personnages de différentes capacités. Le jeu est disponible sur Windows pour 8,19€. Common Hood est un jeu bac à sable de vie à la première personne, jouable en solo ou en coopération en ligne. Dans ce genre, on devra récupérer des matières premières, construire un foyer, faire pousser de la nourriture, mais aussi rechercher des technologies afin de pouvoir créer une communauté. On trouvera toute une variété d'outils et de structures permettant de participer à la vie commune et de se spécialiser. Avec le temps, on pourra même automatiser certaines tâches grâce à des machines. On trouvera également diverses catégories de récoltes pour créer de nombreuses recettes. Le jeu semble avoir un lancement assez difficile, donc n'hésitez pas à le mettre en liste dessous et s'il vous intéresse pour voir son évolution. Il est disponible sur Windows pour 20,99€. On continue avec un jeu assez étrange, il s'agit de Anglerfish, un jeu d'horreur psychologique dans lequel on va contrôler un personnage qui devra survivre à une nuit. Des événements particulièrement étranges mèneront régulièrement à sa mort et ainsi à la fin du jeu, mais à chaque nouvelle partie, quelques éléments changeront discrètement. L'objectif à travers les parties sera de découvrir la vérité se cachant dans le bar où l'on se trouve. On devra ainsi l'explorer et faire face au danger grâce à son arme. Le jeu est disponible sur Windows pour 8,19€. University est un puzzle platformer qui va jouer avec la gravité. On va y parcourir une ville parfois à l'endroit et parfois à l'envers avec une gravité qui sera en notre pouvoir. Avec cette mécanique, on devra ainsi tenter de progresser à travers les niveaux et explorer les lieux pour comprendre l'origine du phénomène. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,99€. Hyper League Rose est un idole game dans lequel on va devoir recruter des héros pour traverser des donjons. Avec les ressources obtenues progressivement, on pourra recruter plus d'une trentaine de catégories de personnages à envoyer en donjon, en fusionner certains et améliorer les équipements portés. Avec l'augmentation de la puissance, on pourra visiter plus de salles, survivre à davantage de boss et recommencer la boucle grâce aux ressources obtenues. Il sera aussi possible d'emmener son équipe en ligne et combattre celle des autres joueurs. Le jeu est disponible sur Windows pour 4,99€. Et on termine avec Titan Station, un jeu d'enquête à la première personne dans un univers futuriste. On y incarnera un opérateur système qui devra lutter pour sa survie après avoir fait une découverte inattendue. L'aventure qui devrait durer entre 3 et 4 heures ne proposera pas de combat, mais sera néanmoins composé de quelques puzzles intégrés à la narration. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,79€. Voilà qui conclut ce nouvel épisode de l'hebdo, j'espère que vous aurez pu faire des découvertes qui vous plaisent, je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.